Nicolas, tu vas nous parler de la nouvelle version de Proxmox, si j'ai bien suivi. Oui, donc Proxmox Virtual Environment est sorti en version 8.2 en avril, le 24. Et les nouveautés, c'est basé sur la Debian 12.5 de Bookworm. Ça intègre les nouvelles versions de QMU, LXC, CF et ZFS. Si vous voulez les versions, allez les lire dans les notes de l'épisode, vous aurez un lien vers la release note de Proxmox. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette nouvelle release, c'est qu'ils ont amélioré l'assistant d'import pour VMware ESXi. On se demande vraiment pourquoi. Ils ont aussi fait en sorte que l'installation soit encore plus facile quand vous voulez l'automatiser. Donc, ils ont fait pas mal de choses où quand vous avez un parc énorme, vous pouvez installer et réinstaller vos Proxmox de manière entièrement automatique. Ils ont aussi amélioré une partie sur le backup, notamment quand vous voulez backuper vos machines virtuelles pendant qu'elles sont utilisées. Et notamment, si vous avez beaucoup d'IO sur votre VM, ça va pas la ralentir, même si votre serveur de backup est un petit peu trop loin, car pas dans le même site géographique, avec une bande passante réduite, et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'ils font, c'est tout simplement temporiser, enfin bufferiser par bloc les données dont on a besoin sur la VM. Et ça envoie tout d'un coup au serveur de backup, comme lui peut l'ingérer, mais ça ralentit pas la VM pendant le backup. En tout cas, ça réduit le ralentissement. Et il y a aussi une preview sur la partie firewalling, puisque aujourd'hui c'est encore avec IPTables, et ils ont fait une preview sur la partie NFTables, donc c'est le successeur d'IPTables. Personnellement, j'utilise toujours IPTables parce que ça fonctionne bien, mais a priori, NFTables améliore, je crois que ça améliore pas mal les performances. Voilà. Je sais pas si t'avais vu cette sortie-là, René, est-ce que ça t'inspire ? Non, j'avais pas spécialement vu. Je suis pas trop trop de produits non plus. Je sais que c'est une bonne solution, et donc il y a des aficionados. Ouais, je pense que c'est... Enfin moi, je suis très content qu'il y ait des alternatives à VMware, et pour le coup, je pense que c'est une solution qui tient bien la route. Le fait qu'elle progresse, je trouve ça chouette, mais j'ai pas forcément plus à ajouter. Alors, avant que je commence, je rappelle à notre auditeur qu'on avait fait un épisode de podcast, justement, sur Proxmox en prod. J'avais interviewé quelqu'un qui gérait plus de 200 VM, donc je te mets une fiche, si t'es sur YouTube, quelque part, par là. Et puis, si t'écoutes ce podcast en audio, t'as dans les notes... Enfin, plutôt dans l'article de blog, parce que maintenant, nos notes sont tellement grosses que ça rentre pas. Donc, tous les liens sont dans les articles de blog, j'en profite pour le dire, pour les gens qui cherchent. Vous avez le lien de l'article de blog dans chaque... Dans chaque description. Et sur l'article de blog, vous avez tous les liens de tout ce qu'on dit. Proxmox, j'ai l'impression que ça prend de plus en plus d'ampleur, et... Notamment, depuis le rachat de VMware, à mon avis, ça va pas s'arrêter là, et ça fait partie des solutions de virtualisation qui sont, de mon point de vue, assez simples à mettre en place pour commencer à avoir notre propre décès virtuel, on va dire. C'est, je pense, plus simple à mettre en place qu'OpenStack, que j'aime beaucoup aussi, mais OpenStack, ça adresse vraiment à des choses d'un peu plus envergure. Proxmox, c'est quelques centaines de machines, après, OpenStack, c'est vraiment des data centers entiers. Oui, c'est pas comparable. Voilà, mais en tout cas, dans les solutions de virtualisation, ça se pose là, et j'ai l'impression que ça marche très très bien. J'ai plusieurs personnes avec qui je discute, qui me disent que Proxmox, ça marche super bien. Alors moi, c'est vrai que je suis un peu éloigné de Proxmox, parce que j'ai décidé plutôt de m'orienter sur les conteneurs que sur la virtualisation, mais ça, c'est plus à titre perso. Mais il n'est pas dit qu'un jour, je n'utilise pas Proxmox pour divers besoins. Pour ne pas faire de jaloux, on va juste mentionner que c'est PNG, qui est une autre alternative potentielle, qui est faite par une petite boîte française à Grenoble. Tout à fait. Mais est-ce que ça s'installe aussi facilement ? Je crois que oui. Je n'ai jamais vraiment beaucoup investi de temps dessus, mais je crois que c'est assez facile, oui. Dans ce cas-là, ils ont beaucoup travaillé en ce sens-là, et essayer de rendre les choses faciles à mettre en place. Ça s'appelle Turnkey Solutions, donc l'idée, c'est comme un coup de clé. Pour moi, il n'y a pas de miracle. En fait, si on veut que ces solutions-là soient utilisées, il faut qu'elles soient faciles à installer, et qu'elles aient une API qui soit facile à utiliser et qui s'intègre avec Terraform, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Mais si on a des solutions de virtualisation qu'on ne peut pas adresser automatiquement, on ne va pas trop les utiliser. N'est-ce pas, Nicolas ? Merci, René, d'avoir retrouvé le nom, parce que j'étais en train de chercher. Et oui, effectivement, Christophe, tu as raison, il faut que ça puisse être automatisé, automatisable. Et autant la partie déploiement que la partie utilisation. Donc, c'est là où cette release-là sur la partie automatisation de l'installation est intéressante. C'est quand vous avez 3-4 serveurs qui se battent en un duel, ce n'est pas intéressant d'automatiser. Mais quand vous commencez à avoir un parc avec une centaine d'hyperviseurs, tous les installés à la main, ce n'est pas possible. Alors, je sais qu'il y a des boîtes qui le font encore, mais ce n'est pas très DevOps de encore faire des choses comme ça à la main. Et en fait, Proxmox, le gros intérêt que j'y vois, moi, c'est que c'est un petit peu comme les outils Hachicorp, justement. C'est facile à installer au début quand on n'y connaît pas grand-chose. On prend la galette de Proxmox, on installe son serveur, on a une URL en HTTPS, un login, un mot de passe, et à partir de là, on peut commencer à jouer avec. Donc, pour monter un lab ou un hyperviseur en entreprise, c'est parfait. Mais vous avez aussi la possibilité de monter en gamme progressivement, que ce soit sur la partie sécurité, parce que là, ce qu'ils améliorent, c'est le fait de pouvoir créer automatiquement des règles de sécurité entre vos machines et le reste du réseau. Vous avez la possibilité de créer des VLAN, vous pouvez mettre des Security Group. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous pouvez aussi fédérer tous vos Proxmox et créer des règles de sécurité. Donc, les Security Group, ils reprennent un petit peu la terminologie des autres clubs. Et vous avez la possibilité de créer des règles au niveau de votre pool de serveurs Proxmox. Et finalement, les règles vont se propager de manière automatique dans tout votre pool de Proxmox. Donc, vous pouvez créer des data centers. Enfin, c'est un petit peu dans tous les sens. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que vous pouvez vraiment jouer à plusieurs niveaux. Et quand vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez mettre du stockage safe pour stocker vos machines virtuelles de manière distribuée, pour faire du live migration, et ainsi de suite. Et Christophe, tu as interviewé une personne qui utilise du Proxmox à grande échelle. Et ce podcast est super intéressant pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur Proxmox. Exactement, c'est celui que je mentionnais, il est vraiment très intéressant, il faut aller l'écouter. Même si vous connaissez déjà Proxmox. Oui, parce qu'il y a des choses vraiment innovantes, je trouve. Bref, je vous propose que l'on avance. Et pour avancer, il faut partager ce podcast, parce que comme tu le sais, ou pas d'ailleurs, ce podcast, il est libre lui aussi. C'est un produit en licence libre, puisque j'utilise la licence CC by SA. Tu peux prendre des bouts, tu peux le diffuser, tu peux en faire ce que tu veux. Par contre, tu dois citer la source, tu dois dire que ça vient de Radio DevOps ou des compagnons du DevOps. Si en plus, tu viens nous faire un petit message, soit sur YouTube, soit sur le forum, en disant, hey, j'ai utilisé le podcast pour faire ça, ça nous fera énormément plaisir. Donc, je t'encourage à partager le podcast, il est là pour ça. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Sous-titrage Société Radio-Canada